Chapitre 4 A la fin de l'été, la nouvelle de ce qui s'était passé à la ferme des animaux s'était répandue dans la moitié du pays. Tous les jours, Chérubin et Napoléon envoyaient des nuets de pigeons avec pour mission de se mêler aux animaux des autres fermes, de leur raconter l'histoire de leur rébellion et de leur apprendre la médolie de bêtes du monde. Pendant tout ce temps, M. Martin était resté vissé au bar du Lion d'Or à Bellecombe, se plaignant à qui voulait l'entendre de la monstrueuse injustice que lui avait infligé ce tas de bons à rien d'animaux qu'il avait expulsé de sa propriété. Les autres fermiers le soutenaient par principe, mais ne l'aidèrent pas plus que ça au début. Au fond, chacun se demandait secrètement s'il pouvait tourner la mésaventure de Martin à leur avantage. C'était un coup de chance que les propriétaires des deux fermes adjacentes à la ferme des animaux fussent perpétuellement en mauvais terme. L'une d'elles, qui s'appelait Bois-Goupille, était une immense ferme vétuste et mal entretenue, envahie par les arbres, au pâturage complètement sec et au haie dans un état honteux. Son propriétaire, M. Delanois, était un gentleman farmer des bonaires, qui passait la plupart de son temps à pêcher ou chasser selon la saison. L'autre ferme, qui s'appelait Champ d'Épine, était plus petite et mieux entretenue. Son propriétaire, M. Piquet, était un homme rustre et cruel, toujours impliqué dans des procès et connu pour son marchandage intempestif. Ces deux-là se détestaient tellement qu'il leur était difficile de se mettre d'accord, même dans leur intérêt mutuel. Toutefois, ils furent tous les deux effrayés par la rébellion à la ferme des animaux, et prêts à tout pour empêcher leurs propres animaux d'en apprendre quoi que ce fût. Au début, ils faisaient semblant de se moquer pour mépriser l'idée même que des animaux puissent gérer une ferme par eux-mêmes. « Tout s'écroulerait en quinze jours », disait-il. « Ils prétendaient que les animaux de la ferme du Manoir, ils insistaient pour l'appeler ainsi et ne toléraient pas le nom de ferme des animaux, se battaient entre eux continuellement, et qu'ils allaient rapidement mourir de faim. Quand le temps passa et qu'il fut évident que les animaux n'étaient pas morts de faim, Piquet et Delanois changèrent de ton et commencèrent à répandre des rumeurs sur les atrocités qui se produisaient à la ferme des animaux. « Ils disaient que les animaux là-bas pratiquaient le cannibalisme, se torturaient les uns les autres avec des fers à cheval chauffés à blanc, et avaient mis des femelles en commun. » « Voilà ce qui arrivait à ceux qui se rebellaient contre les lois de la nature », disait Piquet et Delanois. Malgré tout, ces histoires n'étaient jamais complètement crues. Les rumeurs d'une ferme merveilleuse d'où les humains avaient été chassés et où les animaux géraient leurs propres affaires continuaient à circuler, vagues et déformées, et tout au long de l'année, une épidémie de rébellion se propagea dans la campagne environnante. Les taureaux, jusque-là dociles, devenaient sauvages, les moutons s'échappaient des enclos et dévoraient les trèfles, les vaches renversaient les sauts de lait, les chevaux refusaient de sauter les obstacles et envoyaient valser leurs cavaliers. Et par-dessus tout, la mélodie et même les paroles de bêtes du monde étaient connues partout. Elles s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Les êtres humains ne pouvaient contenir leur rage quand ils entendaient cette chanson, même s'ils prétendaient la trouver simplement ridicule. Ils ne pouvaient pas comprendre, disait-il, comment des animaux pouvaient se rabaisser à chanter un tel ramassis d'indignité. Tout animal surpris en train de la chanter était fouetté sur le chant. Et pourtant, rien ne pouvait l'arrêter. Les mères le la chantaient dans les haies, les pigeons la roucoulaient dans les ormes, elles pénétraient le vacarme des forges et la mélodie des cloches d'église. Et quand les êtres humains l'entendaient, ils tremblaient secrètement, y entendant la prophétie de leur future perte. Début octobre, quand le maïs fut coupé, entassé et en partie déjà battu, une volée de pigeons tourbillonna dans les airs et se posa vivement dans la cour de la ferme des animaux. Martin et ses hommes, avec une demi-douzaine d'autres de bois goupilles et de champs d'épines, avaient passé le portail et remonté le chemin qui menait à la ferme. Ils étaient tous armés de bâtons, sauf Martin, qui ouvrait la marche, un fusil à la main. Ils venaient visiblement tenter de reconquérir la ferme. On s'y attendait depuis longtemps et tout avait été préparé. Cherubin, qui avait étudié un vieux livre sur les campagnes de Jules César qu'il avait trouvé dans la maison, était en charge des opérations défensives. Il donna de rapides instructions et en quelques minutes, chaque animal fut à son poste. Tandis que les êtres humains approchaient des bâtiments de la ferme, Cherubin lança sa première attaque. Tous les pigeons, au nombre de 35, firent des allers-retours au-dessus des têtes des hommes et larguèrent sur eux leurs fiantes depuis les airs. Et pendant que les hommes sont démerdés, les oies qui étaient cachées derrière les haies foncèrent sur eux et leur bectèrent les mollets. Tout cela n'était cependant qu'une légère manœuvre de diversion, destinée à créer un peu de désordre, et les hommes parvinrent rapidement à repousser les oies avec leurs bâtons. Cherubin lança donc sa deuxième ligne d'attaque. Mireille, Benjamin et tous les moutons, avec Cherubin à leur tête, chargèrent et frappèrent les hommes de toutes parts, Benjamin se retournant et les fouettant avec ses petits sabots. Mais une fois de plus, les hommes avec leurs bâtons et leurs bottes cloutées étaient trop forts pour eux. Et soudain, à un cuinement de Cherubin, qui était le signal de la retraite, tous les animaux rebroussèrent chemin et s'enfuirent par la porte de la cour. Les hommes poussèrent un cri de triomphe. Ils voyaient comme ils se l'étaient figurés, leurs ennemis en déroute, et ils les poursuivirent en désordre. C'était justement ce qu'avait prévu Cherubin. Dès qu'ils furent tous dans la cour, les trois chevaux, les trois vaches et le reste des cochons, qui se tenaient en embuscade dans les tables, émergèrent brusquement sur leurs flancs, coupant leurs courses. Cherubin donna le signal de la charge. Lui-même se rua sur Martin. Martin le vit venir, leva son fusil et tira. Le plomb fit jaillir des traces de sang sur le dos de Cherubin, et un mouton s'effondra, mort. Sans même s'arrêter, Cherubin projeta ses 100 kg contre les jambes de Martin. Martin fut propulsé sur une pile de fumier et son fusil lui échappa des mains. Mais le spectacle le plus terrifiant était tonnerre, comme un étalon relevé sur ses deux pattes arrières, fendant l'air de ses sabots ferrés. Son premier coup frappa de plein fouet un garçon d'écurie de bois goupille et envoya son corps inanimé s'étaler dans la boue. À cette vue, plusieurs hommes lâchèrent leurs bâtons et tentèrent de s'enfuir. La panique les envahit, et l'instant d'après, tous les animaux réunis les pourchassaient tout autour de la cour. Ils furent chargés, frappés, mordus, piétinés. Pas un animal ne prit pas sa revanche à sa façon. Même la chatte sauta subitement depuis un toit sur les épaules d'un vaché et enfonça ses griffes dans son cou, le faisant hurler à la mort. Dès qu'une issue se libéra, les hommes se précipitèrent hors de la cour et s'ensuirent vers la route principale. En moins de cinq minutes, leur invasion avait été transformée en une piteuse retraite par là où ils étaient arrivés, avec une flopée d'oie sifflant à leur poursuite et leur mordant les mollets. Tous les hommes étaient partis, sauf un. Dans la cour, Tonnerre tata de son sabot le garçon d'étable qui gissait le visage dans la boue, tentant de le retourner. Le garçon ne bougea pas. « Il est mort, » dit Tonnerre, lugubre. « Je ne voulais pas ça. J'avais oublié que je portais des fers. Qui croira que je ne l'ai pas fait exprès ? » « Pas de sentimentalisme, camarade ! » cria chérubin, dont le sang coulait encore de ses blessures. « C'est la guerre. Le seul bon humain est un humain mort. » « Je n'ai pas envie de tuer. Pas même un humain, » répète à Tonnerre, les yeux emplis de larmes. « Où est Marie ? » s'exclama quelqu'un. Marie était effectivement manquante. Ce fut la panique pendant un instant. On eut peur que les hommes l'eurent blessé, voire même qu'ils l'eurent enlevé. Mais finalement, on la retrouva cachée dans sa stalle, la tête plongée dans le foin de loge. Elle s'était enfuie au coup de feu. Quand tous les animaux, rassurés, revinrent dans la cour, ils découvrirent que le garçon d'étable, qui avait seulement été assommé, s'était remis et s'était enfui. Les animaux s'étaient maintenant rassemblés dans une excitation intense, chacun se remémorant vivement ses exploits lors de la bataille. Une célébration de la victoire fut immédiatement improvisée. Le drapeau fut levé et « Bête du monde » fut chanté un nombre incalculable de fois. Puis, on donna des funérailles solennels aux moutons qui avaient été tués et on planta un buisson d'aubépine sur sa tombe. À côté, Chérubin prononça un court discours, soulignant que, si besoin, tout animal devait être prêt à mourir pour la ferme des animaux. Les animaux décidèrent à l'unanimité de créer une décoration militaire, héros des animaux première classe, qui fut accordé dans l'instant à Chérubin et Tonnerre. C'était une médaille en laiton, en réalité de vieux ornements trouvés dans le cellier, à porter les dimanches et les jours fériés. Ils créèrent également héros des animaux seconde classe, qui fut accordé de manière posthume aux moutons morts. Il y eut de longues discussions sur le nom à donner à la bataille. Elle fut finalement baptisée Bataille de l'Étable, puisque c'est de là que l'embuscade avait commencé. Le fusil de M. Martin fut retrouvé dans la boue et, comme on savait qu'une réserve de cartouches se trouvait dans la maison, il fut décidé de le placer au pied du mât du drapeau, comme une pièce d'artillerie, et d'en tirer un coup deux fois par an. Une fois le 12 octobre, anniversaire de la Bataille de l'Étable, et une fois au solstice d'été, anniversaire de la rébellion. Sous-titrage Société Radio-Canada